Bonjour à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produits terminés, spécial produits naturels et bio. J'ai beaucoup de produits visage, mais j'ai aussi des compléments alimentaires. Et pour changer un peu de l'univers de la beauté, on va commencer par les compléments alimentaires, ensuite on fait soins visage et les soins de corps. Je prends régulièrement des compléments alimentaires selon mes besoins, que ce soit des compléments alimentaires pour les cheveux, pour la flore intestinale, des antioxydants, pour le soleil, donc bref, il y a toujours des compléments alimentaires en général dans ma routine. Je trouve que ça fait partie de ma routine soins. Et un que j'ai terminé il y a pas mal de temps, vous savez j'ai une peau mixte à tendance grasse, et c'est le complexe peau parfaite des laboratoires des labs. Dans ce complément alimentaire, en fait, vous en avez trois différents qui vont venir agir en synergie et se potentialiser. Vous voyez, vous avez en fait trois flacons différents, et vous allez prendre en fait à chaque fois, tous les jours, trois gélules, une gélule, deux chaque. Ce complément alimentaire, c'est vraiment pour tous les problèmes d'imperfection de peau grasse, que ça soit de l'acné hormonal, de l'acné juvénile, des soucis de rosacée, des soucis de points noirs, des soucis de microkyste, des soucis de peau un peu trop grasse. Moi, je ne les fais que sur 28 jours, mais on peut prolonger la cure, parfois deux, trois mois, selon les problèmes de peau. Au début, comme tout en général, complément qui va activer un peu la purification, et plutôt la détoxification, si on peut appeler ça de la peau, vous avez un petit effet rebond, rebond, qui est naturel, qui est normal. C'est-à-dire que ça, au lieu que vos imperfections vont sortir en fait sur une semaine, elles vont sortir sur trois jours. C'est un peu pour imager. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que vraiment, c'était très, très efficace. Je vous avais parlé en fait de ce complément alimentaire dans mon vlog, Un jour, un produit, et j'en étais très, très contente. Je n'hésiterais pas à le reprendre. En plus, c'est bien parce que Délab, c'est français, c'est gluten-free, c'est sans lait, c'est dans des pots en verre, c'est fabriqué made in France. Et vraiment, ce sont des compléments alimentaires que j'adore. Je prends actuellement le complexe soleil. Ensuite, niveau complément alimentaire, j'ai fini de la marque Solgar. Alors, Solgar, ce n'est pas une marque qui est certifiée bio, mais en général, ce sont des produits qui sont naturels. Donc, ce sont les oméga-3 concentrés que je trouve soit en magasin bio, soit sur le site d'Aïe Herbe. Et en fait, les oméga-3, c'est vraiment ce qui va aider à plein de choses. Que ça soit au niveau cardiovasculaire, puisque ça va aider en fait à réguler ce qu'on appelle le bon gras et le mauvais gras. Ça va agir aussi d'un point de vue cognitif, puisqu'en fait, c'est une source de EPA et de DHA qui vont avoir en fait des effets sur tout ce qui va être stress, sur tout ce qui va être concentration. C'est sans mercure, parce que souvent, il faut faire attention lorsqu'on achète des oméga-3 à base de poisson, d'huile de poisson. Ça peut être contaminé par le mercure ou par certains, en fait, ingrédients polluants métalliques. Donc, c'est vraiment une marque qui offre des compléments alimentaires d'excellente qualité, Solgar, moi j'adore. Et donc, je les prends, que ça soit à la fois pour mes facultés cognitives, pour l'effet santé, mais aussi au niveau de la peau, parce qu'il faut savoir que nos membranes cellulaires sont composées d'acides gras. Et en fait, c'est un complément alimentaire qui, pour moi, est très complet, parce que ça va agir à la fois sur la forme, sur la santé, sur la peau, sur l'hydratation. Par contre, petit bémol, les gélules sont très très grosses, un peu longues, avec l'huile de poisson à l'intérieur. Mais vous n'avez pas, par contre, ça je tiens à le préciser, il n'y a pas de remontée avec le goût du poisson, comme on peut avoir dans certains compléments. Donc voilà. Et pour finir, côté complément alimentaire, j'ai terminé. Alors, c'était un petit échantillon de la marque Kiki Health. Le super four de Nature Living, en fait, c'est un mélange de super ingrédients. Donc on a à la fois des enzymes, des algues, des prébiotiques, des probiotiques, des extraits de plantes. Ça forme une sorte de jus. Vous mettez en fait une cuillère à café dans de l'eau, vous obtenez un jus vert. Et en fait, c'est un produit qui va remplacer plein de choses. C'est-à-dire que vous allez avoir à la fois une source de vitamines, une source alcalinisante. Donc ça, c'est des termes qu'on a un peu en naturopathie. Donc il faut souvent, notre alimentation a tendance à acidifier l'organisme, ce qui provoque des tas de désagréments et de dysfonctionnements et de problèmes de santé. Et en fait, là, ça va venir alcaliniser. Donc en général, lorsque je prends ce type de complément alimentaire, je ne prends que ça parce que c'est très très complet. Et la surcomplémentation, la surdose de vitamines, ce n'est pas bon. Donc voilà, j'essaye toujours de varier les compléments alimentaires que je prends. Et lorsque je prends celui-ci, par exemple, je ne prends que ça, voire éventuellement des oméga-3 en plus parce qu'en fait, il n'y en a pas à l'intérieur. Mais faites attention à ne pas cumuler trop de compléments alimentaires parce que certaines vitamines en surdose ou certains minéraux ou oligo-aliments ne sont pas bons du tout pour la santé. Donc attention, toujours avec modération et demandez toujours conseils auprès d'un médecin ou d'un pharmacien si besoin. Ensuite, pour la partie soins, je vais commencer, en fait, j'essaie de suivre l'ordre d'une routine de soins, plus ou moins. Je vais commencer par les démaquillants. Le premier, c'est la gelée d'huile démaquillante anti-pollution de Biobauté by Nuxe, de Nuxe. Alors Nuxe, c'est une marque que j'utilise très très peu parce que je reproche un peu de mettre un peu trop en avant les produits naturels alors qu'il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur. Et donc, les seuls produits que j'utilise de cette marque, c'est le baume rêve de miel et certains produits, mais dans la gamme bio. Donc là, c'est la gelée d'huile. C'était vraiment une sorte de gelée transparente qu'on venait masser sur une peau sèche et qu'ensuite, à l'eau, ça venait s'émulsionner. Le produit en lui-même était pas mal du tout. Il y avait une sorte d'odeur un peu pêche, abricotée. Ça collait un peu. C'est vrai qu'à travailler, c'était pas ce qu'il y a de plus agréable. C'est un produit que j'ai à la fois aimé et détesté. Il y a des jours où je le détestais, il y a des jours où je le trouvais super efficace. Mais c'est pas un produit, en tout cas, que je rachèterais en texture oléogelée. Je préfère, par exemple, la marque Sanoflore ou la marque De Novo, l'oléogelée de De Novo, qui est un produit, mais culte pour moi, que j'utilise depuis de nombreuses années. Donc vraiment, là, on a une gelée transparente. Je peux plus vous monter le produit, mais le produit est très joli visuellement parce que dedans, il y a des petites nacres blancs. Donc pareil, on masse sur le visage. Et on va venir démaquiller et ensuite nettoyer. C'est très important, le double démaquillage. Je vous en parle souvent en vidéo, notamment dans la vidéo Comment bien nettoyer son visage. C'est vraiment un geste essentiel si vous voulez avoir une belle peau. Vous démaquillez et ensuite vous nettoyez. L'oléogelée de De Novo, je ne vais pas la racheter tout de suite parce que j'ai beaucoup de démaquillants à tester et à finir actuellement. Mais ça fait partie des soins que j'aime le plus. J'adore la marque De Novo. Et si je dois vous conseiller un des deux, celui-ci met alors à vraiment ma priorité et ma préférence. Ensuite, j'ai terminé un produit qu'on pourrait presque utiliser comme démaquillant, mais moi je l'utilisais comme nettoyant le matin. C'est le lait hydro-nettoyant de la marque FITZ. On est vraiment sur une crème à base d'huile essentielle qui était très très agréable à masser le matin. Donc vraiment, moi je trouve que ça fait partie des nettoyants crème que j'adore utiliser le matin parce que c'est très très doux. Et je les utilise en général avec une éponge Conjac. Franchement, c'est un produit que je réutiliserais avec grand plaisir. Beaucoup d'huile essentielle à l'intérieur. Un effet un peu rafraîchissant, tonifiant. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai vraiment adoré. Et ça nettoyait, mais vraiment ça vous laissait la peau confortable, mais nettoyée. Le matin c'était génial. Le soir on peut l'utiliser comme démaquillant, mais j'ai une nette préférence pour les huiles émulsionnantes, les baumes démaquillants. Et c'est vrai que moi je l'utilisais le matin. En nettoyant, purifiant, j'ai terminé le gel nettoyant de la marque Garnier Bio. Donc oui, c'est du vrai produit bio qu'on trouve en grande surface, qui n'est pas cher et que je rachèterais parce que voilà, c'est petit prix, c'est pas cher. Tout le monde peut l'utiliser, donc aussi bien les adolescents, les peaux grasses, les peaux mixtes avec un peu d'imperfections, les adultes. J'ai adoré ce produit. Donc vraiment, oui, je le rachèterais petit prix. Ça mousse bien, ça nettoyait, ça nettoie bien, c'est pas agressif. C'est un petit côté purifiant, mais pas trop fort. Donc oui, moi franchement, c'est un excellent basique. Dans la catégorie petit prix, si vous avez la peau grasse, et n'hésitez pas à checker ma playlist sur la peau grasse, vous avez le gel nettoyant purifiant de la marque Garnier. C'est un produit pareil, petit prix. Vous allez payer ça 6, allez, 6,90€. Et ça nettoie super bien. C'est à base d'huile essentielle de Titri, qui est une huile essentielle idéale. Si vous avez des soucis d'imperfections, c'est un peu comme un effet antibiotique. Et c'est un gel nettoyant, moi, que j'ai adoré utiliser aussi bien sur le visage, parfois le décolleté si vous avez des petits boutons. Et c'est l'un des derniers que j'ai terminé. Donc oui, je rachèterai sans problème en période lorsque je sens que ma peau est un peu plus grasse. Et en général, le genre de nettoyant que j'utilise, moi, plutôt le soir. Un nettoyant, par contre, que j'ai terminé et que je n'ai pas du tout aimé, c'est de la marque Madara. Pourtant, c'est un produit bio avec une belle composition. C'est la mousse purifiante. Je n'ai pas du tout aimé parce qu'elle n'était pas sensorielle. Elle n'était pas agréable. D'habitude, j'adore les formats comme ça, mousse. Mais là, j'ai vraiment eu du mal à terminer ce produit. Moi, j'ai besoin quand même que les produits soient sensoriels, qu'ils aient des bonnes compositions, qu'ils soient efficaces, mais qu'il y ait vraiment ce côté plaisir. Là, je n'ai vraiment pas trouvé le côté plaisir. J'ai trouvé que le produit était un peu cher pour ce que c'était, étant donné que c'était un nettoyant. Donc non, personnellement, je ne le rachèterai pas. Ensuite, dans les nettoyants enzymatiques, donc les nettoyants enzymatiques, c'est ce qui va remplacer les gommages, notamment les gommages à grains. Je vous ai partagé plusieurs fois ce conseil sur ma chaîne, mais les gommages enzymatiques sont plus bénéfiques pour la peau que les gommages à grains. Je vous partage d'ailleurs cette vidéo où vous avez 10 conseils basiques pour avoir une jolie peau. Donc l'exfoliant enzymatique purifiant de De Novo, ça fait partie des must-have, des basiques que j'ai en général toujours dans ma salle de bain. C'est sous forme de poudre. Vous mettez un peu de poudre dans la main, vous émulsionnez avec de l'eau et vous utilisez ça comme un nettoyant moussant. Vous laissez agir 30 secondes et vous rincez. J'adore ce produit. Je trouve que ça nettoie parfaitement le visage. C'est un effet gommant rapide puisque voilà, en 30 secondes, c'est expédié. Je le fais en général une fois par semaine. Alors l'été, je vous conseille vraiment de faire des gommages environ tous les 10 jours. C'est largement suffisant. Mais l'hiver, après je reprends un rythme d'environ une fois par semaine et oui, je rachèterai et j'en ai encore un dans ma salle de bain. Vous savez que malgré ma peau mixte à grasse, j'ai souvent des problèmes de déshydratation et donc dans ma routine soin, il y a quasiment tout le temps un sérum hydratant. Et j'ai terminé il y a un petit moment de ça, le sérum hydratation au renaissance de la marque Pie Skincare. La marque Pie, c'est une marque bio naturelle dédiée aux peaux sensibles. Donc oui, je rachèterai ce sérum. Je l'ai adoré. La composition est exceptionnelle. Vous avez très très haut placé dans la liste d'ingrédients des probiotiques. Les probiotiques, c'est vraiment des bonnes bactéries qui vous aident à avoir une peau saine. C'est vraiment primordial de préserver en fait les bactéries qu'on a en surface de la peau. Et ce sérum, il est juste génial parce qu'il est léger, il est hydratant. J'adorais le mélanger avec une huile végétale. Donc je ne peux que vous le conseiller et personnellement, ça fait partie des sérums hydratants que j'ai le plus aimé utiliser. J'ai terminé il y a pas mal de temps le soin repulpant d'Absolution. C'est un masque en fait, hydratant et anti-âge à base de trémel. La trémel, je pense que si je ne vous dis pas de bêtises, c'est une sorte de champignon ou de plante qui va retenir son poing à honneau un peu comme de l'acide hyaluronique mais naturel. Alors c'est un sérum, c'est un masque crème que je n'ai pas trop aimé. Je l'ai apprécié mais c'est clairement pas le masque qui a ma préférence. Au niveau sensoriel, il n'avait pas une odeur très très fun et très agréable. La composition était très très bien mais hélas, ce n'est pas un soin que j'ai trouvé super. Je vous ai partagé une routine masque où il y a vraiment des must-have à l'intérieur que je réutilise maintenant depuis plusieurs mois et je n'arrive plus à passer à autre chose. Donc notamment dans cette routine masque, il y a le masque Méliglo de Léa Lani. C'est une marque un peu haut de gamme dite Ecolux mais vraiment ce produit dure très 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 longtemps et il fait un effet sur la peau exceptionnel. C'est une sorte de confiture rose. Ça sent la fraise, c'est à base de miel, c'est hydratant, c'est coup d'éclat, c'est anti-âge, ça lutte contre le teint terme, la déshydratation. C'est un masque un peu tout-en-un et depuis que je l'ai testé, je n'arrive pas à passer à autre chose. J'adore ce masque, je ne peux que vous le conseiller. Il peut paraître un peu cher à l'achat parce qu'il va être autour de 40 euros mais franchement, il dure très très longtemps parce qu'en fait, on va appliquer une petite noisette sur le visage humide et on va venir masser, vous laisser agir, vous rincer et ça vous fait un effet coup d'éclat génial. C'est super sensoriel. La marque Léa Lani, elle est juste divine. Donc oui, là, c'est clairement un produit que je rachèterai. Par contre, celui-là, non merci. Et je termine par les soins corps. Tout d'abord, de l'huile de monoeil, un petit format que j'ai utilisé notamment sur les cheveux avant d'aller à la plage ou en tant que bain d'huile. C'est la marque Make It Beauty. C'est une marque vraiment très très qualitative d'huile végétale. Donc oui, je pense que je rachèterai d'ici l'été prochain. Sinon, voilà, j'aime beaucoup avoir de l'huile de coco. Ça fait partie des huiles que j'aime le plus pour les cheveux. Et ensuite, j'ai terminé un nettoyant de la marque Rennes. J'adore ce nettoyant. Il a une odeur assez masculine. Ce que j'aime particulièrement, c'est qu'il y a une bonne composition et surtout, que tout le flacon est recyclable et que je crois que 20% de ce flacon a été fait avec du plastique recyclé. Donc c'est vraiment un gel douche un peu luxueux au niveau du prix. Ça a un certain coût, mais c'est un effet très très frais, un peu coût anti-fatigue, en fait, sorte d'odeur d'embrun, d'algues, assez marin. J'en ai un autre actuellement, c'est mon gel douche. J'en ai acheté un juste après avoir fini celui-là. Je pense que je passerai à autre chose parce qu'il a un certain coût et que c'est vrai que pour le gel douche, bon, en ce moment, je suis plus en plus sur les savons. Mais en tout cas, c'est un excellent produit. Je ne peux que vous conseiller la marque Rennes qui est une excellente marque. Et j'ai terminé. Alors là, vous ne voyez pas du tout ce que c'est, mais en fait, c'est un savon de la marque Lush. Je ne vous parle pas beaucoup de cette marque, mais c'est une marque coup de cœur pour moi. Et là, c'est le savon Fig and Leaves, donc fig et feuilles, qui a une odeur mais envoûtante pour moi. J'adore cette odeur. Il y a des petits grains exfoliants à l'intérieur, enfin exfoliants, il y a des petits grains de fig à l'intérieur. Ça fait partie de mes produits Must Have de chez Lush. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos produits préférés dans cette marque et si vous souhaitez une vidéo par exemple sur les produits, mes produits préférés dans celle-ci. Donc c'est un produit que j'adore et que je rachète tout le temps. Si je commande sur Lush, il y a forcément un pain de savon Fig and Leaves. Si je vais en boutique Lush, il y a forcément un pain de savon que j'adore. Ça mousse bien, c'est super pratique sous la douche en plus et c'est zéro déchet. Vous pouvez me noter en commentaire quels sont vos produits terminés s'il y a certains d'entre eux que vous connaissez, si vous avez des questions sur les produits. On se retrouve prochainement pour ma vidéo routine soins visage. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou activer la notification pour ne pas la rater. On se retrouve tous les jours sur Instagram. Je vous embrasse tous bien fort. Prenez bien soin de vous. À très vite. Bye bye. Mouah ! Here we go.